Madame la ministre, mesdames, messieurs, chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Je suis évidemment très heureux en tant que responsable du service de l'inspection de l'invitation qu'Alexandra nous a adressée, m'a adressée en demandant de participer à l'introduction de cette journée. Je suis très heureux parce que, et Madame la ministre y a déjà fait allusion, puisque un des deux outils qui va vous être proposé aujourd'hui est le fruit d'une collaboration, d'un partenariat entre nos deux services, un partenariat entre le service de l'inspection et la direction de l'égalité des chances. Donc, à ce titre, c'est aussi saluer le travail qu'ont fait pas mal d'inspectrices et d'inspecteurs, plus particulièrement de l'enseignement obligatoire, dans ce travail de partenariat. Je suis également très heureux parce que nous sommes ici au cœur du travail de l'inspection. D'abord, et bien sûr, sur le domaine plus spécifique des manuels scolaires, vous le savez, le Parlement de la Fédération de l'Union de Bruxelles a décidé qu'un certain nombre de manuels scolaires ou d'outils pédagogiques obtiendraient un indicateur, à titre indicatif, évidemment, un agrément à propos de ces manuels. Et vous savez que l'inspection joue évidemment un rôle extrêmement important dans ce travail, puisqu'aussi bien, avant que la commission de pilotage ne prenne attitude quant à l'octroi de l'agrément, l'inspection est invitée à rentrer un avis. Et au-delà des critères pédagogiques, il y a évidemment un critère qui est pris en compte, c'est le critère de travail sur les discriminations. Et là aussi, la collaboration avec la direction d'égalité des chances a vraiment été un plus pour l'inspection. Donc, au cœur du travail, évidemment, le travail de l'inspection à ce sujet ne se limite pas à remettre un avis quant à l'octroi ou non d'un agrément à un manuel scolaire. Le travail de l'inspection va plus loin, puisque vous le savez, le travail de l'inspection est un travail d'évaluation de la façon dont finalement les acteurs de terrain traduisent en gestes professionnels ce qui est prescrit, ce qui est recommandé. Le travail de l'inspection à ce sujet-là se fait à l'aune des programmes. Et les enseignants qui sont dans la salle savent très bien qu'on a cette habitude de distinguer trois types de programmes ou de curricula, si vous préférez. D'une part, le programme qui est prescrit, à l'aune duquel nous travaillons, nous inspecteurs. Mais nous savons aussi, à côté de ce programme prescrit, il y a aussi un programme réel qui est celui qui est réellement appliqué par les maîtres. Et, somme toute, ce n'est pas plus mal comme ça. C'est ce qui ouvre évidemment toute une créativité au niveau des pratiques pédagogiques. C'est l'artisan enseignant qui peut créer ces pratiques pédagogiques. Mais à côté de ce, ou au sein de ce programme réel, il y a aussi, et ça nous occupe plus particulièrement aujourd'hui, ce que les pédagogues appellent le curriculum ou le programme caché, le programme dissimulé, le programme latent. Il y a différents termes pour le désigner. Et nous sommes évidemment là-bas au cœur, notamment, de toutes ces discriminations liées notamment au sexe. Donc, c'est vraiment, l'inspection est chargée à ce sujet-là. Et c'est explicitement écrit dans le décret qui définit nos missions. L'inspection est chargée de déceler au sein des établissements scolaires tous les mécanismes de ségrégation, de discrimination qui peuvent être mis en œuvre. Et surtout, j'insiste là-dessus, mais également d'être attentif à tous les mécanismes qui sont mis en œuvre par les écoles pour vaincre ces stéréotypes, pour vaincre ces discriminations. Donc, nous sommes vraiment là au cœur du travail de l'inspection. On peut également se réjouir à ce sujet-là du positionnement qui a été choisi par les auteurs des outils. On aurait pu craindre, évidemment, une espèce de mise à l'index et de faire une série de manuels qui étaient acceptables et d'autres qui ne l'étaient pas, donc avec une sorte de restaurer une sorte d'index. Ce n'est manifestement pas ça qui apparaît dans le travail. C'est un travail qui, à la fois, est à l'esprit critique, mais qui aussi provoque l'esprit critique. Qui est à l'esprit critique, puisque la plupart des stéréotypes, évidemment, sont assez dissimulés, sont assez cachés. Et toute l'influence qu'ils peuvent avoir, à la fois sur la vision que le jeune se construit du monde, mais également sur sa vision personnelle en termes de projet de vie, de projet d'études, de projet professionnel, apparaissent d'une façon qui est assez cachée, assez dissimulée. Donc, esprit critique, en ce compris pour les inspecteurs, pour les enseignants, qui vont pouvoir plus facilement, plus aisément, d'une façon plus fine, pouvoir déceler les stéréotypes et poser des choix. Mais aussi, esprit critique à l'égard des élèves. Et plutôt que de mettre des manuels, des ouvrages à l'index, il est aussi intéressant, face à certains stéréotypes, de rendre les élèves, c'est comme ça qu'on forme vraiment des citoyens critiques, c'est de rendre les élèves attentifs à ces stéréotypes, à arriver à les démonter. Donc, je vais conclure en disant vraiment merci de nous avoir invités. Je pense que les collègues, inspectrices, inspecteurs sont nombreux dans la salle. J'en ai reconnu beaucoup ce matin. Nous sommes au cœur de nos réflexions. Et alors, je souhaite à toutes et à tous, je nous souhaite une fructueuse journée de travail. Merci à vous. Merci. 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 Merci.